Quand tu dévare une activité, tu as besoin d'avoir une offre et ensuite tu as besoin d'y trouver des clients. Dans notre métier, soit on commence par trouver des clients de manière individuelle, et là, ce qui est le plus simple et le plus souple, parce que, si ça se trouve, demain, tu discutes avec quelqu'un lors d'une discussion à barbecue entre amis, boum, tu lui parles de ton projet, il trouve ça génial, et bien tu signes le contrat et tu le prends en client et tu peux commencer tout de suite avec lui. Le groupe pilote, il a un inconvénient, c'est qu'il doit démarrer à une date particulière, parce que c'est en groupe, donc on va mettre tous les gens dans le même bateau et on va dire, ben voilà, j'ai un groupe pilote et ça démarre tel jour à telle heure, dans un mois, le 27 mars à telle heure. Donc l'inconvénient, c'est que si tu rencontres quelqu'un qui est chaud et tu dis, ok, ce que je te propose, moi je lance un groupe pilote, ça commence le 27 mars à telle heure, soit lui il est ok et donc tu l'intègres dans ton groupe pilote, soit il n'est pas ok, dans ces cas-là, ben c'est dommage, d'accord ? Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est de se dire, si tu dis, ok, moi je veux démarrer sur un groupe pilote, je planifie mon groupe pilote à telle date, et bien il va falloir remplir ce groupe pilote. Et si tu dis, ok, moi je veux un minimum de 5 personnes par exemple, pour acter ce groupe pilote, ou alors je veux un minimum de 2 personnes, j'en sais rien, ça c'est toi qui peux le décider. Quel est le nombre au minimum de personnes que tu veux dans ton groupe pilote pour le valider ? Et dire, ok, c'est bon, je lance les opérations. Il faut définir ça. À partir de 5 personnes, l'idée c'est plutôt enrénier à une dizaine, mais à partir de 5 personnes, surtout pour un premier galop d'essai, de test, ça me permet ensuite de faire d'autres cohortes en améliorant de mon retour d'expérience. Yes, il faut en fait, il faut avoir en tête, effectivement, il faut viser un nombre idéal de personnes. Il faut simplement avoir en tête un nombre minimum pour te dire, ok, ça c'est… Après, il y a de, comment dire, d'avoir une vision claire de se dire, ok, c'est quoi l'objectif que je me fixe en fait. Ok, et ensuite, le fait d'aller discuter avec des gens dans les forums ou autres, c'est pour engager une discussion et ça, ça peut se faire quelque part dès maintenant, pour apprendre à les connaître, connaître les mots de tes prospects, voir les objections qui ressortent. Et si demain, tu as un groupe pilote et si toi, c'est le groupe pilote qui te barre, moi, je suis à 200%, le groupe pilote, c'est une très bonne façon de démarrer. Je voulais juste en fait te mettre en évidence les avantages et les inconvénients des deux hypothèses. Soit l'hypothèse, je recommence par faire de l'accompagnement individuel, avantage, c'est extrêmement souple, je peux le faire tout de suite. L'inconvénient, c'est que du coup, ça démultiplie le nombre de prestations. Le groupe pilote, l'avantage, c'est que je mets tout le monde dans le même bateau et ça me demande entre guillemets moins de travail et ça me permet d'avoir, comment dire, plus de liberté d'action. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est une durée, une date, pardon, et un date de démarrage fixe. Et il me faut un minimum de personnes pour pouvoir démarrer le projet, sinon je serais déçu. D'accord ? D'accord ? Donc c'est l'avantage d'inconvénient, mais si tu veux, tu dis, ok, moi c'est le groupe pilote, c'est très bien, il faut que tu mettes ton focus en mode, ok, j'ai un seul objectif, c'est lancer un groupe pilote avec au minimum tant de personnes et je veux atteindre tant de personnes dans l'idéal à telle date. Voilà, et ensuite, tout doit être mis en place en termes de machinerie pour pouvoir fournir le nombre de personnes suffisamment dans ton groupe pilote. Est-ce que ça répond à ta question ou pas ? Oui, tout à fait, alors j'ai une petite question subsidiaire, quelque chose qui m'est apparue, enfin, une idée que je voulais vous soumettre, c'est de proposer peut-être aussi, alors l'avantage du mode online, c'est qu'on gomme l'éloignement géographique, si dans l'eau il y a des bretons, c'est quand même plus facile de le faire online. Oui, je pense pour des questions, notamment météo et de potentiel marché, que probablement j'aurais une partie significative de mes clients plutôt sur la Côte d'Azur. Et je me disais, qu'est-ce que tu penserais d'une solution, d'une formule week-end, sur un stage un peu intensif, une formule atelier, sur un week-end, sur deux ou trois jours, pour concentrer tout ça, en fait, sur une période avec du présentiel, avec de l'échange, quelque chose de plus dense, mais de plus réduit dans le temps ? Carrément, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'en termes de perception de valeur, c'est encore supérieur pour la plupart des gens, un séminaire a une perception de valeur, une valeur perçue supérieure à un accompagnement à distance. Donc, oui, c'est une très bonne idée. Deux, en plus, je trouve que ça s'y prête bien, le fait de choisir un cadre en bord de mer ou genre de choses dans ton domaine d'activité, c'est parfait et puis en plus, il peut y avoir du coup des choses que tu peux ajouter en fait à ton séminaire, mais des sorties et tout ça. Donc, oui, c'est une très bonne idée. Et puis, si tu veux faire une pierre de coup, c'est-à-dire de faire un séminaire en présentiel, mais en même temps de commencer à faire la première version de ton produit d'information, la seule chose qu'il faut imaginer, c'est de dire, est-ce que je filme le séminaire pour capter en fait ce que tu vas enseigner pour pouvoir en faire une formation ? L'avantage d'un groupe pilote à distance, c'est que ça te permet de créer ta version 1 de formation numérique en temps réel de manière automatique puisque c'est enregistré en vidéo. Ça, c'est un gros avantage. Si tu fais un séminaire, tu peux toujours le faire, simplement il faut prévoir dire, ok, il faut que je pense à capter l'événement pour pouvoir utiliser les vidéos dans ma première formation numérique. Mais oui, moi je suis un très grand partisan de ça aussi. D'accord, super. Complètement. Il y a une technique, c'est une technique que j'utilise aussi, moi, la méthode BMW que Marianne te dit, tu peux te fixer en fait un bien mieux wow, c'est-à-dire bien par exemple 5 personnes, mieux 8 et wow 10. À toi de voir le mot que tu mets derrière. Moi, je fais ça aussi souvent quand je fais ces objectifs. Bien mieux wow, exactement. Merci Marianne, je n'avais pas cette approche, mais c'est cool. Est-ce que ça répond à ta question par rapport à ta question numéro 5 ? Est-ce que c'est bon pour toi ou pas ? Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui, très clair. Oui, très clair.